Invité de marque au CFA de Saint-Benoît, la ministre du Travail aussi faisait sa rentrée sous le signe de l'apprentissage. Le gouvernement y voit un antidote au chômage des jeunes. Ici, on alterne cours pratiques et stages en entreprise à un premier pas dans le monde du travail. J'ai mon frère qui m'a ouvert sa boîte, du coup il m'a lancé là-dedans, il m'a dit viens ça va te faire bouger, ça va te faire travailler. Puis petit à petit ça m'a plu, maintenant je fais poser de l'ardouage, je fais faire de la zingrie. Près de 85% de taux d'insertion dans ce CFA d'excellence. Pour son directeur, l'apprentissage est tout sauf une voie de garage. C'est la voie du succès, c'est la voie du travail direct en entreprise, d'aller dans l'entreprise, découvrir directement le monde du travail et surtout être efficace dès la sortie du diplôme ou de la formation. Néanmoins, certaines sections peinent à trouver des apprentis, c'est le cas de la maçonnerie. Pourtant, le BTP se porte bien, la croissance a repris dans ce secteur qui offre de belles opportunités aux plus courageux. Il faut travailler, c'est quelquefois un peu dur, c'est quelquefois, notamment dans le bâtiment, quelquefois les métiers sont au contact des intempéries. Il faut faire avec, mais il y a tellement de plaisir. Et puis l'évolution, on évolue très très vite. En tant que chef d'entreprise, on peut évoluer beaucoup plus facilement que dans des filières traditionnelles. Patron ou ingénieur chez Safran, leader en électronique et défense, on emploie aussi des apprentis, 29 à Poitiers, dont certains avec beaucoup d'avenir. La limite, c'est l'apprenti qui se le fixe, j'ai envie de dire, il y a des apprentis qui, avec un potentiel incroyable, effectivement embrasser toute une carrière, des responsabilités. Nous, on offre une autonomie. Et cette autonomie, elle permet d'accéder à des responsabilités diverses et variées. Reste à convaincre les entreprises françaises. Seules 3% d'entre elles font appel aux apprentis, 7 fois moins que leurs voisines allemandes.